Allo ? Ouais ! Bah je suis... Devant le carousel du Louvre ! Tu vois, il y a un orchestre qui joue là, sur la place ! Quelle place ? Il y a une affiche de la laitière de Berber en exposition ! La laitière ? Attends, je vais te trouver, je cherche la laitière ! Est-ce que tu vois à l'hôtel du Louvre ? Ouais, je suis tout ! Ah bah j'arrive alors ! Est-ce qu'il y a des boules de Noël quelque part ? Est-ce qu'il y a la comédie française ? Ah bah c'est la place juste derrière ! Derrière ? Pas derrière ! Devant et vers la rue de Rivoli, tu vois la rue de Rivoli ! Bah la rue de Rivoli, moi j'en viens ! T'as dû passer par un... Attends, toi il y a un gros sac ? Un gros sac ? Là je tourne sur moi-même ! Pardon, c'est pas moi ! Moi je suis sur la place de la comédie française ! Moi je suis devant la comédie française ! T'es devant la comédie française ! Ah je te vois ! C'est bon, c'est bon, bouge plus, je te vois ! Ah bah c'était laborieux ! Moi je t'attendais là-bas ! Ah bah tu ne peux pas aller royal ! Je ne connais pas ! Salut tout le monde ! Bienvenue au nouveau vlog ! Aujourd'hui on s'est enfin retrouvés ! Avec mon ami Lang ! Non mais moi j'y connais rien ! Moi il faut me donner rendez-vous vraiment à une sortie de métro ! Parce qu'après c'est trop compliqué ! J'ai ma caméra, j'ai mon GPS, j'ai tout ! Moi je suis pas... Alors je fais tomber les dames à vélo ! C'est une priorité pour le piéton ! C'est vrai ! Bon je suis avec Lang aujourd'hui ! Lang qui est en pleine forme parce que vous n'êtes pas au courant ! Lang s'est mis au running ! C'est vrai ! Lang il court ! Mais genre il court à 23h le soir ! T'es un fou ! J'avais que ça comme crédo avec mon pote ! Ah ouais bah c'est bien ! L'autre soir il m'a envoyé une vidéo ! Je peux montrer la vidéo ? Euh ouais j'ai une étude du tout ! Ouais ouais je peux montrer ! L'autre jour il m'a envoyé... Il était 23h, je reçois cette vidéo de Lang en train de courir ! Ouais salut Florian c'est Lang ! Bah moi aussi je me mets à courir ! Voilà ! Pour l'été ! Allez à bientôt ! Ciao ! Et voilà ! Lang il court le soir quoi ! Donc c'est pour ça que là on peut se faire péter le vide ! C'est bon ! En plus j'ai faim ! T'as faim ? Pourtant j'ai mangé à midi ! Alors on va manger japonais aujourd'hui ! Lang est mon... Alors langue d'origine vietnamienne mais c'est mon spécialiste des restos asiatiques de toute l'Asie ! C'est vrai ! Donc tu t'y connais y compris en restaurant japonais ! Et tu veux m'emmener dans un endroit aujourd'hui pour tester un plat précis ! Mais tu m'as dit que tu sais pas exactement dans lequel on va encore ! Euh ouais ! J'hésitais entre un qu'on vient juste de dépasser et puis un autre là-bas ! Donc faut se décider si on va ! Alors en fait les deux ! Alors contrairement à ce que l'on pense ! La cuisine japonais c'est pas que les sushis et les brochettes ! Bah oui ! Il y a aussi d'autres types de plats ! Ouais ! En particulier les plats de soupe ! On a des lamen, des houdons ! Et il y a des plats aussi de riz ! Et ce sont ces deux restaurants là ! Ils font exactement ce genre de plats ! Et euh... Je pense que l'autre c'est un peu plus intimiste ! D'accord ! Moi j'aime l'intimité ! On va voir et puis tu vas nous expliquer les plats comme ça ! Allez ! On mange japonais mais le japonais authentique et populaire aujourd'hui ! On est arrivé ! On s'appelle comment ? Sapporo c'est ça ? Sapporo ouais ! Il y en a d'autres encore ! En vitrine il y a une démonstration des plats ! Voilà ! Qui sont là depuis combien de jours ! Qui sont fossilisés ! C'est vrai mais en fait c'est des reconstitutions ! Et ça te permet justement d'avoir une photo 3-dimensionnelle du plat ! Ah ouais ! Tu vois carrément ce que c'est ! Toi ce que tu avais dit que tu voulais me faire goûter c'était le cas de sucuri ! Le cas de sucuri ! Ou l'un ou l'autre ! Et en plus avec de la viande en plus ! Il existe des variantes avec aussi du poulet ! D'accord ! Déjà je vais prendre ça ! Et sinon il y a des ? Après tu as des soupes ! Des lamen ! Donc des soupes typiquement japonaises ! Ouais ! L'ang a préféré qu'on monte parce qu'il a peur qu'en bas comme il y a les cuisines on sente trop la friture à pâte ! C'est ça ? C'est une technique pour éviter de le sentir après des... T'as raison ! C'est vrai il prend sans le graillon ! Mais bon je sens que je pense qu'on va être imbibé un petit peu quand même ! Mais bon c'est grave hein ! Ça va ! C'est bon c'est le soir ! On se change, on prend une douche, on met les vêtements, la machine à laver et hop ! Alors ici tu as les lamen ! Alors ça se prononce pas ramen mais lamen ! Ah on dit pas ramen ! Non parce que les japonais savent pas prononcer le R ! D'accord ! Donc ils peuvent pas parler espagnol c'est impossible ! Ok ! Et donc ce sont les soupes ! C'est pâte fraîche japonaise dans un bouillon de porc fait maison ! Voilà il y a du bouillon, il y a différentes viandes et puis il y a des fois différentes sortes de nouilles ! D'accord ! Donc c'est avec quelques tranches de viandes et puis après il y a des plats de riz ! Voilà ! Donc riz au curry à la japonaise ! Voilà donc il y a le pampané ! Voilà mais il y a aussi avec des crevettes aussi ! Ouais avec de grandes panées ! Voilà ! Et puis alors tu as aussi le pampané mais cuit dans l'omelette ça c'est pas mal aussi quand on connait pas ! Et tu as du bœuf aussi cuit sur du charbon ou une plaque de charbon ! Franchement tout ça me tente bien ! En fait ça c'est la vraie bouffe japonaise ! Parce que moi je suis pas très sushi, pas très maki ! Mais ce genre de plat à base de riz, à base de tout ça ! C'est genre vraiment mon kiff quoi ! Et oui il y a les sushi, les maki c'est bien japonais mais il n'y a pas que ça ! Ouais ! Et voilà la rue Saint-Anne typiquement, là on avait été pour la boulangerie Haki ! Bah ils ont beaucoup, ils ont que ça quasiment ! Il n'y a quasiment pas de restaurant de sushi, de brochettes dans ce coin ! Eh mais il y a une bonne odeur de curry là ! Ça ça fait plaisir ! Donc ça c'est le ? Katsu curry ! Katsu c'est le porc pané et puis tu as la sauce curry japonaise donc avec des carottes, des pommes de terre éventuellement ou l'un ou l'autre ou les deux et aussi de la viande de porc en plus ! D'accord ! Avec une bonne dose d'Orius ! Donc il y a du porc pané plus des morceaux de porc en plus à côté ! Voilà ! Ok ! Alors là dedans il y a quoi ? Donc ça c'est le katsu don, c'est le porc pané aussi mais dans l'omelette ! J'adore ! Avec un peu d'algues et tout ça ! Et il y a une petite sauce de soja avec qui est pas mal aussi ! C'est aussi un classique japonais ! En fait il va falloir t'en commander 3 autres parce que je vais manger les 3 ! On a commandé 3 plats donc des ouf ! Et ça c'est le yakinikudon ! Donc c'est du bœuf cuit sur de la pierrade normalement je crois ! Avec de l'oignon ça ressemble un peu au bœuf du bouboune mais à la façon japonaise ! C'est pas mal aussi ! Je vais taper d'abord dans le curry avec le porc pas pané ! Ouais le curry est très bon ! Si vous aimez le curry il n'y a pas de surprise vous allez aimer ça ! Il y a une différence ? Le curry japonais il est différent des autres curry ou non ? Je sais pas ! C'est du curry japonais mais ça ressemble ! Ça a le goût de curry en tout cas ! Bon là le porc c'est un peu le genre de porc qui te laisse un peu entre les dents là ! Un peu comme le bourguignon peut-être ! Ouais c'est ça ! Un peu comme genre le bourguignon ! C'est un peu effiloché donc ça va un peu dans les dents ! Bon je vais pas vous raconter ma vie ! C'est pas très glamour ! Le bœuf brisé peut-être ! Ouais ouais ! Filamenteux ! Mais là ce que j'ai hâte de goûter c'est le porc pané ! Du coup je mélange un peu avec la sauce ! Voilà avec le riz ! Et un peu avec le riz ! Très bon ! Ah non toi très bon ! Toi tu m'as emmené ici parce que tu sais que j'aime quand c'est pané ! Oui je sais que tu aimes bien tout ce qui est un petit peu pagne croustillante et tout ! Donc ça forcément c'est trop trop bon ! Et c'est vrai que c'est original j'aurais jamais pensé manger ça avec une sauce curry par exemple ! Surtout que la sauce curry est aussi de la viande de l'angle ! Donc franchement déjà je valide ce premier plat ! Ah bah tant mieux ! Donc le deuxième maintenant dégustation avec l'omelette ! Ne vous inquiétez pas je déguste d'abord et après l'angle dégustera ! Parce que les gens ils vont dire oh y'a que toi qui mange l'angle il mange pas ! L'angle il me fait découvrir et me savoir si j'aime déjà ! On dirait de la tortilla japonesa en Espagne ! Japonaise à El Japon ! Bah oui parce qu'il y a la tortilla francesa en Espagne et là c'est la tortilla japonaise ! En fait là ils ont mis le porc pané dans l'omelette ! Voilà et il y a du riz en dessous ! Avec de la sauce un peu de soja je crois ! Et il faut manger avec de l'huile ! Santé ! Je refais un brief de toutes mes préférences ! J'aime les trucs panés et j'aime l'œuf ! Donc là tu me mets un truc pané dans l'omelette ! Forcément je vais adorer ! Ah bah c'est top alors ! Franchement c'est génial ! Donc celui-là rappelle-moi ! C'est le yaki nikudon ! Avec du bœuf cuit sur de la pierrade je pense ! Et du riz et de la sauce ! Hop ! Ce qui est sympa c'est qu'ils mettent du riz dans tout ! Donc ça fait plaisir ! Oui genre le morceau de viande ! Elle est assaisonnée ! Elle est quoi ? Elle est marinée la viande ? Elle a un bon goût ! Turi ! Bon bah je valide les trois ! Je crois qu'en premier je mets le katsudon ! C'est un grand classique ! Le katsudon qui est très bon aussi ! Ça je le mets en trois mais c'est quand même super bon ! Les trois sont super bons ! C'est dur de faire un chassement ! C'est dur de comparer ! Bon bah let's go ! Mange maintenant ! On a été bonne cette sauce curry ! Je racle la cuillère comme un crève la dalle ! Que je suis ! Bon en tout cas moi mon plat c'était une bonne grosse assiette ! Et c'était cool ! Bon c'était un petit peu partagé mais bon j'en ai mangé plus que toi ! Langue par contre toi ton omelette je trouve qu'il y en avait pas beaucoup ! Ouais c'est un peu plus petit ! Je suis un régime ! Non mais on a pris un troisième plat souviens toi ! Ah oui c'est vrai ! Ah bah oui ! Il nous reste ça quand même ! J'étais attendu pour le goûter ! Enfin j'ai juste goûté une petite tranche mais ça on va se le partager vraiment à deux ! Et t'auras droit à plus parce que toi t'as pas assez mangé ! Un grand gaillard comme toi qui court comme ça la nuit ! J'ai bien mangé à midi ! Ah ça va ! Ah oui ! Allez mater les photos de la cantine de Langue Qui sont dispo toujours sur son Facebook Langue Paris Je vous mets le lien dans la barre d'infos ! Oh là je fais ça avec la main droite ! Ah ouais mais toi t'es la vie là ! Je me suis bouché ! Une belle tranche de viande ! Ouais ! Il a assaisonné un petit peu comme si il était mariné la viande ! On a tellement mangé que le resto est vide ! Là il reste que nous ! On a tout mangé ! Regardez ! Il reste plus rien ! On a pris trois plats ! Tranquillement ! On tient notre réputation ! Et après comme tu cours à 23h c'est bon il est 21h29 là ! Tu peux y aller après Langue ! En tout cas c'était très bon ! Du coup les prix je me souviens pas des prix ! C'était genre une dizaine d'euros par plat hein ! A peu près ! Donc franchement on a bien mangé c'était plutôt cool ! On a bien mangé Languan ! Ah c'était bon ! Franchement merci beaucoup pour cette petite découverte ! Et ça permet pour ceux qui... On avait déjà fait des japonais qui sortaient des sushis et des makis hein ! Mais ça prouve une fois de plus qu'il y a vraiment une grande diversité ! Dans la gastronomie japonaise ! Et on a encore pas toujours en plus hein ! On parlera d'autre chose dans d'autres vlogs hein ! Des grosses soupes et tout ! Ouais ouais ! Il y a plein de trucs à faire ! Donc ça c'est cool ! Et puis alors moi mon rêve ultime ce serait d'aller vlogger carrément au Japon ! Ah ce serait bien ça ! Ah bah ouais ! Ce serait franchement bien ! Parce que ça c'est le genre de pays qui fait un petit peu rêver ! Comme beaucoup hein ! J'aime tellement voyager ! Bref ! Toutes les infos dans la barre d'infos ! Normal si vous voulez venir vous aussi dans ce resto ! Et si vous avez d'autres bons plans pour des japonais qui proposent de la vraie cuisine populaire japonaise ! N'hésitez pas à nous décommuniquer aussi ! Bon bah c'est ici que s'achève nos aventures Langues ! Pour aujourd'hui ! Mais on met ça très bientôt ! Avec plaisir ! Si vous en êtes d'accord ! On se retrouve sur mon vlog tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur ma chaîne YouTube ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ! Si vous avez aimé cette vidéo ! Et puis bien sûr ! On se retrouve toujours sur mon Facebook ! C'est... Florian On Air ! Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope ! C'est... Florian On Air ! Salut !